... Sur la scène du théâtre des nouveautés dès le jeudi 19 janvier 2023, Michel Leib nous en dit plus sa nouvelle pièce Les pigeons et Bernard, l'acteur raté qu'il interprète aux côtés de Francis Huster. La rentrée 2023 commence sur les chapeaux de roue pour Michel Leib, qui sera de retour sur les planches parisiennes, au théâtre des nouveautés, dès le jeudi 19 janvier. Et pas aux côtés de n'importe qui, pour sa comédie Les pigeons, Francis Huster lui donne la réplique dans cette pièce qu'il a écrite et qui, promet-il avec mystère, qui jaune aussi bien les personnages que le public. A cette occasion, le compagnon de longue date de Béatrice Malisset, papa de trois enfants artistes dont le comédien Tom Leib, qui avait fait ses débuts à 13 ans à ses côtés, et la chanteuse Fanny Leib, qui va formidablement bien après de douloureuses épreuves, a accepté de répondre à nos questions sur ce nouveau bébé. Interview.Michel Leib dans Les pigeons, je prends plaisir à jouer un personnage raté, qui n'a jamais réussi tes loisirs, comment vous est venue l'idée de cette pièce, Les pigeons ? Michel Leib, je l'ai écrite pendant le confinement. Je cherchais à écrire une pièce sur les acteurs, sur leurs évolutions et transformations. Elle commence d'ailleurs par une séance de casting, si est-il une comédie autour d'acteurs ? Qui cherche des rôles ? Vous mettre dans la peau de Bernard, acteur de second plan, a-t-il parfois été douloureux ? Il rit. Il faut demander ça à Francis Huster, qui joue Serge. Ça ne m'a pas gêné car si est-il un rôle, je prends justement du plaisir à jouer un personnage raté, qui n'a jamais rien réussi et est toujours resté dans l'ombre. Comme le personnage de Huster. Ce sont deux mecs qui sont complètement passés à côté d'une grande carrière. Ce rôle a-t-il parfois résonné avec certaines de vos peurs, en tant que comédien ? Oui car si est-il un métier dangereux ? On est plein d'ambition, plein d'envie, de souhaits profonds. De rêves. Les deux personnages des pigeons rêvent d'ailleurs en permanence, ils auraient aimé être au top niveau. Et moi aussi, depuis le premier jour, il y a 50 ans maintenant, j'ai passé mon temps à rêver d'être sous le feu des projecteurs. Le problème, si est-il que, quand on a ses décennies de carrière derrière soi, on se demande si on a réussi, si on a réalisé ses rêves. Michel Leib, j'ai beaucoup plus souvent consacré ma vie à ma famille qu'à mon métier. Quel est votre verdict ? Avec le recul, j'ai réussi en partie. Il y a beaucoup de choses que j'aurais adoré faire et qui n'ont pas été possibles pour plein de raisons. J'ai beaucoup plus souvent consacré ma vie à ma famille qu'à mon métier. Si est-il obsessionnel chez moi, la famille ? Alors, quelquefois, j'ai loupé des opportunités, parce que je voulais d'abord m'occuper des miens. Le ressentez-vous comme un regret ? Absolument pas. Je suis très heureux d'avoir fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai bientôt 76 ans. Je ne me sens pas du tout vieux, bien au contraire, je me sens en pleine forme. Sauf que le temps est passé très vite et si est-il ce que je regrette. Mais ce n'est pas très original, il rit. Michel Lep sur son personnage de Bernard dans Les Pigeons, comme lui, je peux être à l'emporte-pièce, avoir des idées arrêtées par moment. Comment Francis Huster a-t-il réagi lorsque vous lui avez proposé de jouer Serge, le deuxième acteur raté des pigeons ? Il rit. Il a fait des bons de joie. Il a trouvé l'idée formidable, tout comme l'ambiance tragique comique à l'italienne de la pièce. Peut-être à cause de mes origines italiennes ? On rit. Puis tout d'un coup on en prend plein la gueule. Quels sont vos points communs avec le personnage de Bernard ? Comme lui, je suis assez entier et radical. Pas dans le sens où je ferme des portes mais je peux être à l'emporte-pièce, avoir des idées arrêtées par moment. Je me rends compte que ce n'est pas le bon chemin, mais je peux être buté vêtement. Ça m'amuse énormément de jouer ce mec qui est. Je ne dirais pas con, mais un petit peu fermé quand même. Mais, pour être honnête, je préférais secrètement jouer le rôle de Serge. Il rit, puis ce personnage cesse d'imposer à moi à travers Francis Huster. J'ai tout laissé tomber, si est-il non seulement un ami, mais si est-il une pointure. À lire aussi le seul grand artiste de scène que nous ayons en France aujourd'hui, très cash, Michel Leib se confie sur son humoriste favori. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501